Bienvenue dans ce 7e épisode, cette semaine c'est 100% résine, puisqu'on va vous montrer les dessous de la nouvelle salle d'escalade à Annecy, encore en construction. Et bien sûr, on rejoint tout de suite Romain Desgrange, déjà à l'entraînement après sa victoire de samedi en Coupe du Monde. J'ai dû rêver, imaginer 120 000 fois cette situation. Écoute, ça a été encore un scénario différent et je le prends avec plaisir. Il va très bien. C'est une boîte finale comme une autre, mais je m'en rappellerai peut-être un peu plus longtemps. C'était un départ de voie plutôt tranquille qui permettait de rentrer dedans et bien poser ta grimpe. Après, il y avait toute une série de compressions un peu sur des plats, un peu en inversé. Il y avait tout le temps des volumes, des grosses boules en inversé. Un toit un peu, il fallait tourner les pieds un coup à droite à gauche pour prendre les prises dans le bon sens. Et puis après, tu avais une série d'arqués sur les volumes pour rejoindre leur état où les prises devenaient beaucoup plus petites et beaucoup plus plates. Je tombe juste après la sortie du toit. Il y avait un petit équilibre à trouver avec une petite arcée, une micro en inversé pour croiser en haut du volume. Je n'ai pas vraiment l'équilibre et plus vraiment l'énergie débloquée en force. J'avais pas l'impression d'avoir fait des mouvements qui pouvaient faire la différence. Du coup, je m'étais dit qu'ils allaient au moins arriver à ce mouvement-là et que ça allait se départager sur les tours d'avant. Finalement, le mouvement, avec ces grosses boules en inversé dans le toit, a posé plus de problèmes aux autres. Ils ont vraiment du mal à... Ils avaient un repos juste avant et du coup, il fallait vraiment être bien déterminé et pas trop se laisser endormir sur les prises correctes qu'il y avait avant. Du coup, j'ai eu la chance d'être dans le bon rythme à ce moment-là. Tu nous as quand même sorti une petite zippette. C'est une spéciale édicace. Après cette victoire dans la troisième étape de la saison, Romain est deuxième du général, derrière un autre français, Gauthier Super, qui avait gagné à Briançon il y a deux semaines. Si on ajoute la première finale de Thomas Johannes et la quatrième place d'Hélène Janicot, on peut le dire, la France est plutôt en forme. Encore un grand bravo à Romain, et on parait que ce n'est pas la dernière victoire de cet acharné. Bon, vous êtes sûrement nombreux à vous entraîner, un peu comme lui, sur les prises de résine. Ce qui se devrait donc vous intéresser, nous sommes partis voir comment se construit une salle d'escalade. Dans ce cas précis, Corti Grimpe, qui s'ouvre bientôt à Annecy. Deux ans qu'on travaille dessus, donc ça fait plaisir de voir enfin des panneaux vissés. Ça prend bien forme, on est bien contents des formes, des couleurs. Ça nous plaît, donc c'est déjà l'essentiel. Ça nous plaît déjà à nous, on espère que ça plaira aux autres aussi. La date d'ouverture se rapproche mine de rien, ça demande du travail, mais c'est passionnant, c'est génial. C'est la plaque du milieu que tu peux resserrer ? Là, on est en train d'assembler les plaques qui sont le support d'escalade. On fixe en fait toutes ces plaques sur des fermes métalliques, avec des systèmes de réglage. Et des plaques, il va falloir en poser. Des voies de 10 mètres, au bloc de tout profil. L'équipe, aidée du constructeur Kit Grimpe, donne vie, vis après vis, et sécurise 700 mètres carrés grimpables sur trois niveaux. Bien sûr, c'est normalisé, c'est-à-dire qu'il y a des bureaux d'études qui travaillent sur la conception. Il y a des normes en termes de sécurité également. Toutes les plaques qu'on pose, elles sont normalisées, il y a un essai de choc dessus. En gros, ils envoient un gros poids dessus et puis ça doit tenir. Donc après, c'est validé par un bureau de contrôle et c'est ces plaques qu'on pose. Les points d'amarrage, eux, doivent être capables de supporter des charges de plus de 2 tonnes. Mais avant même de commencer les travaux il y a quelques semaines, l'équipe a dû imaginer de A à Z à quoi ressemblerait la salle. Les plans ont mis un an à se dessiner. Ce qu'on voulait, c'est que notre salle soit un maximum évolutive. Donc on est parti sur des grandes phases, des grands triangles. Après, on agrémente ensuite de volume pour pouvoir donner les formes qu'on veut. Donc si tu veux un léger dévers, si on met un volume, ça peut vite se transformer en un petit toit ou un gros dévers. Une dalle, ça peut vite faire un bombé si on met un volume. Et donc ça, c'était notre idée, vraiment que ce soit évolutif, qu'on ne soit pas bloqué dans le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, on se dit, mince, on a fait tous les blocs possibles qu'on pouvait faire avec des formes trop complexes. Aujourd'hui, l'escalade de blocs est très stéréotypée dans des mouvements très physiques, beaucoup de compression sur des plats. Les associés majoritaires, ils sont d'une génération un peu plus ancienne que la mienne, on va dire. Ils trouvaient que ça manquait un peu d'arqués, un peu de pas un peu plus technique, un peu de tordage de fesses, comme ils aiment bien un peu les anciens. Et donc on va essayer de retrouver un peu ce style un peu falaisiste, que la majorité de personnes ici apprécient, parce que c'est beaucoup des falaisistes dans cette région. Les ouvreurs proposeront également des profils dans la tendance du moment, avec de gros dévers et même un tunnel pour les accros au gainage. Ils s'appuient en fait sur les nouvelles compétences des constructeurs, qui peuvent faire à peu près tout. Avant, on était sur des murs panneaux bois très basiques, avec des formes très simples. Et maintenant, il y a eu une grosse évolution, on va dire, dans les années 2000, il y a eu une évolution sur tout ce qu'on appelle le 3D. Donc il y a des multifacettes qui vont dans tous les sens. Donc forcément, en conception, c'est beaucoup plus complexe. Et du coup, maintenant, ça s'est vraiment professionnalisé. Par exemple, la salactite qu'on vient de poser sur le deuxième étage, ça, c'est assez technique, parce que c'est des volumes complexes qu'il faut arriver à monter sur un plafond qui est déjà en place. On n'a pas d'appui au sol, donc là, on utilise des techniques de levage, il faut qu'on cale ça au millimètre. Donc ça, ça fait partie des pauses quand même assez compliquées. Ce n'est pas le passage plus étroit que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais c'est déjà pas mal. Ça fait 4-5 heures que je suis dedans, donc là, j'ai chaud. Elle tient, non, c'est bon, là, ça tient, il n'y a pas de souci. Je me suis posé dedans, donc avec 90 kilos dedans, ça ne bouge pas, donc personne ne les fera bouger. Surtout, c'est la taille des salles qui évolue, c'est-à-dire qu'on est passé deux salles avant, des grandes salles à 350 mètres carrés. Maintenant, une grande salle, c'est 700, 800, 1000 mètres carrés. Ça veut dire qu'il y a une vraie consommation de l'escalade qui évolue, parce que quand la surface évolue, ça veut dire qu'on veut mettre plus de monde dans sa salle. Corti Grimpe devra ouvrir en septembre si vous êtes dans la région d'Annecy. Et si vous voulez revoir les secrets d'entraînement de Romain Negrange, c'était dans le premier épisode de Relais Vertical. A bientôt. Sous-titrage ST' 501